Ça a commencé deux jours avant l'événement. Je prenais un verre chez Tintin. Je connais un peu les gens qui bossent là-bas. Asia Argento est passée. Elle est venue et elle disait qu'elle avait désespérément besoin de quelqu'un pour se faire tatouer jeudi à son événement, la teuf de salaud. Et dans le moment, dans la spontanéité et tout ça, l'énergie, je sais pas, ça m'a plu et je fais, vas-y, tu sais quoi, dans 48 heures je me fais tatouer par ce maître Akira, un ancien apprenti de Horitoshi. Et voilà, avec Asia, j'avais regardé là ce qu'il faisait. Et voilà, et il lui a tatoué une pivoine à elle. Je faisais confiance quand même. Dès ce soir-là, on s'était écrit, moi et Akira, pour voir qu'est-ce qu'il allait me tatouer. Et je lui ai dit que je réfléchissais encore, mais que j'étais ouvert à ses idées. Et c'est là où il me propose de faire une pivoine, mais avec une distinction d'avoir des feuilles bleues, pour faire comme les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, quoi. Après, il m'expliquait qu'il avait tatoué une pivoine sur Asia, que c'était la fleur préférée de son maître Horitoshi. Et donc, enfin, je n'aurais jamais imaginé me faire tatouer une pivoine. Mais Akira, il avait l'air de se connaître en pivoine. Je lui faisais confiance, et aussi dans cette spontanéité, je faisais, ok, très bien, allons-y. Après, il est arrivé jeudi, et on s'est rencontrés quelques heures avant l'événement. Et il fallait encore décider où il allait le tatouer, parce qu'il allait le faire freehand, pas d'une grande préparation. Je pensais le faire en haut de la jambe, comme Asia. C'était soit ça, soit en haut du bras. Et on s'était décidé, au final, de le faire en haut du bras. C'est un peu plus petit, donc ça demande un peu moins de travail. Et l'idée de se faire tatouer devant tous ces gens, et avec cette méthode traditionnelle, c'est, voilà, il faut tenir le coup, et pas tirer des têtes de victimes. Une demi-heure le tracé, et puis, en tout cas avec la méthode traditionnelle, après ça a pris quand même 4h30. En anticipation du tatouage, les gens me disaient que, ah oui, ça fait plus mal. Il y en a qui m'ont proposé des trémadoles, mais je suis allé sobre. Et c'est aussi une raison pourquoi je l'ai fait à l'extérieur du bras. Parce qu'on tient mieux que les coins plus soft, on va dire, du corps. Et d'ailleurs, quand, bon, quand il avait fait le tracé à la machine, c'est tranquille, enfin, vraiment rien de douloureux. Il y a bien un moment, je lui dis. On me dit que, ouais, ça fait beaucoup plus mal, la méthode traditionnelle. Et il fait, non, 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 pas du tout. C'est une douleur différente. Et quand il commence, en fait, je dois dire que, oui, ça pique, ça gratouille un peu, mais ça, allez. Le truc, c'est que quand même, ça prend plus de temps. Ça fait ce petit bruit qui fait... En tirant ta peau, enfin, en piquant et puis en tirant la peau vers le haut. C'est comme ça que j'ai regardé les mains d'Aquila en train de travailler sur la peau. On sent justement la peau beaucoup plus, comment dire, dégommée. Et la douleur, peut-être, vient un peu plus, un peu après. Et on a cette sensation, puisque ça prend plus de temps et qu'on travaille sur les mêmes endroits pour plus de temps, on sent qu'il rentre toujours dans les mêmes endroits et qu'il y a un endroit qui est déjà dégommé et qu'on va dégommer encore plus. J'en ai vraiment morflé vers la troisième heure, j'ai envie de dire, quand il était au milieu du rouge. Il a d'abord fait le tracé avec une machine à tatouer, puis il a fait les feuilles bleues, puis il a taqué le rouge et il a fini avec le blanc. Et on a fini à 4 heures, 4 heures et demie, quelque chose comme ça. Quand il m'a tatoué, je l'ai laissé faire. On avait tout discuté au dîner. C'est un mec très sympa, qui a une ouverture d'esprit. Donc ça, c'est un mec vraiment très très cool dans ce sens. Quand il a commencé, on ne se parlait pas beaucoup. Je l'ai laissé faire. Et c'est vrai aussi qu'il y avait quelques moments où peut-être j'allais lui dire un truc, mais il est quand même concentré dans son dynamique de travail. Et voilà, je voulais pas le déranger non plus. Et puis bon, plus vers la fin, c'est quand même assez fatigant et douloureux. Ouais, moi, je n'avais pas grand-chose à dire. Vers la fin, on prenait peut-être un peu plus de pauses de dans un intervalle de 1 heure. Même dans la douleur, on rigolait un peu plus. Je lui racontais des conneries, il me racontait des conneries. La dernière pause, on est sortis fumer une cigarette. Et il y avait Asiya et quelques-uns d'amis de son entourage qui étaient là. Et ouais, tout le monde voyait mon tatouage et m'ont fait féliciter. Et ça, c'est une très grande sensation aussi. C'est... Enfin voilà, je voyais vraiment que c'était quelque chose. C'est vraiment un oeuvre d'art. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce pivoine.